OOOOOOOH TITLE POTO P***** y a mon téléphone qui sort dans le bas sérieux, là Pas un petit peu de respect quand je fais des vidéos, là vous avez vu j'ai zoté c'était vraiment pas stylé Voilà, bref c'est parti, on commence Oh le téléphone s'est arrêté c'est parfait ça Ok salut la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire comme vidéo ? Alors on va parler de sport Non 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 non, restez là vous allez voir C'est pas du sport en salle et tout Vous allez voir, c'est pas du sport en salle et tout vous allez kiffer c'est sûr je pense qu'ils kiffent pas je suis dans la merde vous allez kiffer vous allez voir j'en suis sûr restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je dis pas ça pour que vous restez jusqu'à la fin de vidéo pour que donc comme dans le titre vous indique sur ma chaîne youtube donc ouais ma chaîne youtube genre enfin il boire body tu peux liker tu peux t'abonner pour outil et genre là je parle dans le vide donc tu peux faire ça en même temps par contre ne pas mettre sur silencieux mon téléphone c'est irrespectueux voilà c'est parti donc faire du sport sans sport c'est quoi cette merde là vous allez me dire mais mais tu nous raconte quoi la faire du sport sans sport c'est pas possible et bah si je vous dis que si faire du sport sans sport vous allez à pas avoir l'impression de faire du sport mais en réalité bien sûr que si dans la vie tous les jours vous faites du sport mais sans vous en rendre compte et je vais vous montrer comment et je vais vous donner quelques astuces pour vous améliorer et vous allez voir je suis sûr vous allez adorer et vous allez comment on appelle ce mot là vous allez utiliser toutes les méthodes que je vais vous donner ok genre le mec ok et si je te rappelle la définition du sport la définition du sport c'est activité physique qui dit activité physique c'est c'était pas crédit bref c'est augmenter ton rythme cardiaque donc c'est à dire quand tu marches tu augmentes ton rythme cardiaque ton coeur va plus vite donc c'est à dire que tu fais du sport donc là tu savais bon tu peux prendre ton téléphone dire à tout le monde à tous tes abonnés sur instagram ou je ne sais où c'est bon je suis sportif anthony m'a dit que je fais du sport je marche je suis sportif donc voilà vous êtes sportif voilà bah voilà maintenant vous savez que vous êtes sportif même si tu fais pas de sport tu es un sportif donc plus sérieusement pourquoi j'ai cette vidéo là tout simplement parce que alors imaginons toi jacqueline tu as 30 ans et tu n'aimes pas le sport et tu vais améliorer des qualités physiques ou alors peut-être maxime qui a 25 ans qui n'aime pas le sport non plus qui va améliorer ses qualités physiques tout simplement ça existe et c'est grave possible et moi je comprends ces personnes là parce que le sport c'est pas quelque chose qui a acquis pour tout le monde est quelque chose que l'on peut forcément on est forcément obligé d'aimer tout simplement donc et bah je te dirais que c'est possible de faire du sport sans faire de sport même temps sans dire putain je suis en train de faire du sport je suis en train de perdre mon temps où j'ai en train de faire quelque chose que je n'aime pas et bah je vais te montrer comment bah écoute maxime et jacqueline je vais vous dire ceci est possible oui ce mot possible n'existe pas en france on va vous le dire dans cette vidéo donc c'est possible ce que je vous dis donc c'est parti rester jusqu'à la fin n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin c'est très important bon à la base une activité physique c'est pour rester en forme pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires surtout pour perdre du poids ou alors tout simplement pour la santé le but de faire du sport c'est pour la santé le plus important c'est pour la santé donc même ceux qui viennent en salle de musculation qui veulent juste devenir énorme bah en fait le but premier du sport une activité physique c'est pour la santé pour muscler son coeur donc voilà premier conseil que j'ai à vous donner donc aussi tout simplement c'est d'augmenter ton rythme cardiaque dès que tu vois ton rythme cardiaque augmente c'est qu'à la base tu fais du sport mais bon enfin comment te dire par exemple quand toi tu rentrais chez toi avant quand tu étais petit ou même actuellement maintenant et que tu avais ce bout le ventre et juste quand tu ouvrais la porte parce que tu avais une mauvaise note si tu t'es fait virer de ton collège je sais pas ou n'importe quelle raison tu avais peur d'affronter tes parents et bah là ton coeur qui bat comme ça c'est ta fréquence cardiaque ok donc et bah là tu faisais du sport non pas sérieusement mais en fait c'est ce phénomène de fréquence cardiaque ton coeur qu'augmente que là tu fais du sport et du coup la température de ton corps va augmenter c'est pour ça que je sais pas si toi tu t'es déjà baguerré ou pas ce que je ne conseille surtout pas mais bref bah ou dans l'énervement souvent tu vois dans l'énervement bah directement dès que t'es énervé bah ton coeur il bat beaucoup plus vite et tu te sens directement chaud tu t'en... il n'y a pas de genre froid ou ah non je pourrais pas faire ça tu te sens directement chaud à l'attaque à faire la chose donc ou même je sais pas si vous avez déjà fait des compétitions des choses comme ça bah en fait quand ton quand la température de ton corps augmente bah dans ce moment tu te sens beaucoup plus chaud à affronter quelque chose que quand ton ton corps est froid ce qui est totalement logique mais pour certains non donc je l'explique par contre je comprends tout à fait les personnes qui me disent qu'ils veulent pas faire du sport ou qu'ils aiment pas ça je comprends mais par contre avec la méthode que je vais vous donner maintenant vous n'aurez plus aucune excuse ok et si je te disais que tu pourrais atteindre des objectifs tout simplement en additionnant plein de petits efforts que tu fais tout au long de ta journée et ouais c'est possible donc je vais te montrer ça donc voilà donc depuis tout à l'heure j'arrête pas de te parler c'est chiant des fois j'arrête pas de te dire je vais te montrer je vais te montrer je te le montre pas mais simplement je t'explique déjà la base de la base avant ensuite je donne toutes les informations parce que si tu as toutes les informations au début de la vidéo bah qu'est ce qui va se passer tu vas quitter hop tu vas pas écouter le plus important donc c'est sûr c'est le plus important pour toi actuellement c'est de savoir comment on fait ça mais aussi c'est important de tout ce que je viens de te dire avant de bien l'enregistrer ok vraiment quand je te dis que n'importe quel domaine de ta journée te fait faire du sport par exemple à ton avis tout de suite là on va faire un petit quiz tu mets dans les commentaires sans tricher et tu regardes après donc si je te dis tu penses allez 30 minutes de jardinage ou de tâches ménagères tu penses que tu perds combien de calories seulement 30 minutes de tâches ménagères ou de jardinerie je te dis pas jardinerie et tâches ménagères en faisant en speedant de ouf en faisant un hit ou quoi non non simplement en nettoyant ta chambre en 30 minutes de faire du jardinage dans ton jardin allez c'est parti je te laisse 5 secondes 5 4 3 2 1 tu perds entre 140 à 150 calories la demi-heure donc ce qui est quand même énorme donc là tu te dis et vous savez que ça 140 à 150 calories sur un tapis c'est long à perdre ça donc vraiment je vous recommande et puis en plus quand vous faites du ménage vous vous dites pas putain là je fais du sport je suis en train de perdre du poids non enfin je dis pas que ça m'a rend plaisir non plus oui ouais parce que ce matin c'était pas important donc je vais te donner pour toi quelques méthodes que tu vas adorer pour atteindre tes objectifs donc ce que je vais te donner bien sûr c'est pas imaginons t'as un objectif de perdre 10 kilos c'est pas en faisant seulement ça que tu vas perdre tes 10 kilos en seulement en trois mois tu vois c'est faux au bout d'un à un faut quand même se remettre en question faut quand même savoir les choses bien sûr que ça ça va changer tes habitudes si tout ce que je vais te dire tu le fais pas déjà bien sûr ça va changer tu verras déjà tu vas vraiment voir des améliorations tu peux être sûr et certaine ou certains donc voilà donc c'est parti je vais t'en donner déjà en premier dans le métro on va commencer on va dire plusieurs choses dans le métro déjà t'es plus de la team à prendre les escaliers ou les escalateurs déjà si tu prends ces putains d'escalateurs déjà de 1 tu perds ton temps tu perds ton temps parce que les gens quand ils vont dans l'escalateur ils restent là ils marchent pas dans l'escalateur ils restent hop ils attendent comme ça des fois ils s'endorment des fois ils lisent leurs livres ils envoient des messages donc t'as pas le temps alors que moi dans l'escalier déjà de 1 ça permet de me réveiller de 2 ça permet d'augmenter ma dépense calorique tout simplement et en plus bah tout simplement je préfère ça me réveille dès le matin en plus ça me réveille et je sais pas après c'est moi aussi j'aime le sport mais vraiment déjà je vous conseille je dis pas de courir dans l'escalier moi je sais que je cours je fais trois par marches et tout ça voilà mais je dis simplement prenez les marches première astuce la deuxième astuce que je peux vous donner c'est dans le métro ne vous asseyez pas je sais que c'est chiant je sais que moi même je le fais je m'assoie mais ne vous asseyez pas vous allez voir rien que de vous tenir droit déjà même quand vous attendez le métro ou je sais pas quoi de vous tenir droit vraiment tenir droit hop les pieds parallèles bon on dirait comme ça on dirait qu'on a l'alarmé mais vraiment donc les pieds parallèles hop les mains le long du corps vous regardez devant vous enfin pas devant vous mais là j'abuse comment je vous dis ça j'abuse mais c'est vraiment pour vous je vous aide afin d'avoir une posture parfaite plus d'avoir cette posture parfaite moins elle va être agréable à tenir sur le long terme c'est sûr plutôt qu'être sur une jambe et tout ça mais c'est ce qui va vous permettre de juste ça en fait d'améliorer votre votre hygiène de vie tout simplement vous allez voir vous allez avoir des évolutions donc voilà et dans le métro ne vous asseyez pas même si vous avez 20 stations 30 stations essayez le maximum à chaque fois de vous sortir de votre zone de confort par rapport à ça ok donc la troisième méthode c'est gare toi loin donc par exemple moi par exemple le quand je vais donc à ma formation il ya le métro je prends le métro je me garde assez loin pourquoi parce qu'il n'y a pas de place devant mais après moi ça me dérange pas de marcher mais toi gare toi loin comme ça tu es sûr de pouvoir marcher pour aller au métro et de quand tu reviens de marcher aussi plutôt que juste prendre ta voiture et bien sûr si la gare est à côté ne prend pas ta voiture bien évidemment essaye de prendre la marche tout simplement bon le but je comprends ok tu peux pas prendre le but je comprends c'est chiant mais essaye un maximum de marcher et de faire des trajets courts à la marche ou en vélo ou je ne sais quoi mais vraiment tu vas me dire toi le mec est chiant il vit au jeu mais vraiment si je vous dis ça c'est pour vous ça peut vraiment vous changer votre vie réellement je vous le promets ok ensuite la dernière méthode que je vais te donner tu verras ça c'est plusieurs méthodes que tu peux même les réunir en tout dans tous les trucs que je viens de te donner depuis tout à l'heure donc c'est de marcher vite et c'est de marcher vite vraiment déjà de un tu il ya plein il ya plein de bienfaits de marcher vite tu vas gagner du temps tu vas te sentir mieux ça va déjà de mieux te réveiller dans ça va mieux très vite simplement dès le matin de marcher vite moi je sais que je déteste marcher doucement je marche vite avec ma musique mettez mettez votre musique marcher et vous dites pas je suis en train de faire du sport là je suis en train de marcher vite pour perdre du poids dites vous juste que vous marchez vite pour gagner du temps pour je sais pas vivez votre vie au moins à 100 à l'heure et vous allez voir que que tout va changer tout simplement et là je parle même pas votre style de vie par rapport à à votre corps ou votre bienfait vraiment ni même dans votre bienfaits cerveau vous allez ressentir une différence je vous promets vraiment ensuite c'est aussi de rentrer le ventre donc d'essayer de contracter souvent les abdos et de rentrer le ventre donc ne respirer que le nombril je sais pas si vous voyez ce que je veux dire d'inspirer et garder toujours le ventre serré et de rentrer le ventre et ça vraiment ça va changer aussi c'est ce qui va vous permettre d'avoir le ventre plat bien sûr c'est si vous avez beaucoup de bourrelet ou beaucoup de poids en trop c'est pas en tant ça que vous allez avoir le ventre plat je pense que vous le savez mais ça peut jouer vraiment quelque chose d'important dans pour avoir le ventre plat donc voilà mes derniers conseils donc voilà cette vidéo cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc dites moi à les commentaires quel genre de vidéo vous voulez puis vous inquiétez pas je suis pas trop actif mais comme j'arrête pas de vous le répéter partout sur n'importe quel réseau d'ailleurs oublie pas de me suivre sur instagram l'année prochaine je me mets vraiment à fond sur youtube donc ça sera plus d'une vidéo par semaine et une vidéo j'aurai un peu pas à l'arrache mais voilà mais trois vidéos réalisées parfaitement enfin pour moi elles seront réalisées parfaitement je me donne à fond je dis pas que par rapport aux autres ça sera parfait non non je ne juge pas mais pour moi donc vous inquiétez pas tout va changer et puis voilà et puis n'oubliez pas sur ce prenez soin de vous et marchez vite Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501